salut c'est las j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo vos story time mes conseils je suppose que vous connaissez comment ça se passe le principe de la vidéo le concept de la vidéo donc j'ai deux histoires à vous lire aujourd'hui et avant que la vidéo ne commence n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne d'activer la coche de notification pour que je ne rate aucune de mes vidéos de liker et surtout de laisser vos avis en commentaire parce que c'est important aussi pour les abonnés qui viennent se confier d'avoir vos avis de savoir ce que vous pensez de ce qu'ils ont envoyé comme histoire donc pour que la vidéo ne soit pas l'ordre on va directement passer à la première histoire salut les 16 abonnés j'espère que vous allez bien en tout cas moi je vais bien les autres la titre en commentaire comment est-ce que vous allez écouter s'il vous plaît mon histoire sans toutefois me juger ok j'ai juste un élément que je vais pas te juger ça fait quelques mois que je sors avec un homme marié qui est mon patron il faut savoir que mon patron aussi est l'ami de mon père bon si ton patron est l'ami de ton père ça veut dire qu'ils ont probablement le même âge nous sommes tombés amoureux l'un de l'autre avant que mon papa ne lui demande un job pour moi honnêtement j'aime beaucoup mon patron et c'est d'ailleurs lui qui m'a déviégé dois-je continuer ma relation ou pas sachant que j'ai peur que mon papa l'apprenne que faire moi j'ai pourquoi compliquer quelque chose et qui est déjà simple dis moi comment est ce que tu peux faire ton projet ou bien tes projets dans le mariage de quelqu'un tu vois un peu c'est pas logique en fait je sais que tombe tu sais ce que tu es censé faire mais tu veux juste être sa sorte de ma bouche et que ça sorte de la bouche des autres abonnés ce que tu as fait c'est de le quitter de te trouver de te de le quitter de te trouver un homme libre avec qui est toi à vivre une relation stable et équilibré parce que la relation où tu voilà où tu mets ton pied là c'est pas c'est pas pour toi c'est déjà pour quelqu'un donc c'est pas parce qu'il t'a déviégé c'est pas parce que voilà vous êtes fou amoureux machin peu importe les promesses qu'il t'a promis peu importe ce qu'il t'a dit il te manque seulement il a sa forme à la maison peut-être même il y a les enfants voilà et je vois pas est ce que comment est ce que vous allez parce que déjà du fait de son statut matrimonial vous n'avez rien à faire ensemble vous n'avez rien en commun parce que dis toi que imagine un peu si tu étais la place de la dame qui à la maison et quand tu faisais la même chose est-ce que ça devait te plaire non ça ne devait pas te plaire donc il faut arrêter de te projeter dans le mariage de quelqu'un cherche toi un homme libre avec qui vous allez apprendre à vous connaître et que ça va partir peut-être aux fiançailles et ensuite au mariage et bref non mais qu'il soit construit ta vie quoi donc tout ce que j'apprécie comme conseil je sais que tu sais y'a ça donc tu veux seulement prendre ça dans nos bouches deuxième histoire bonjour las je viens aujourd'hui te présenter mon problème en fait depuis que je suis en couple avec mon nom et sa bestie tout ce qu'ils pensent dans notre couple sa bestie est au courant et même pour prendre les décisions nous concernant c'est que j'ai l'amitié envahissante ça il faudrait toujours qu'il a qu'on cite qu'il a consulté et pourtant je suis là je l'aime bien mais je lui ai demandé de choisir entre sa bestie et moi que fait bon tu as pris ma procédure si c'est que la réponse quand tu l'as demandé de choisir entre lui entre toi et sa meilleure amie mais bon il faut donner des réponses en commenté bien tu veux me donner la réponse en DM sur Instagram d'accord donc voilà je pense que je pense que moi comme je dis souvent la meilleure des choses à faire quand on est dans une relation que ce soit amicale ou bien amoureuse ou pas que ce soit professionnel même la meilleure des choses à faire c'est toujours de communiquer quand il y a un problème de dialoguer parce que je me dis voilà le dialogue la communication c'est la base de toutes choses c'est la base d'une d'une relation peu importe laquelle maintenant je pense que voilà tu dois communiquer avec ton ton gars et pour pouvoir regarder les choses pour pouvoir mettre les points je les ai parce que voilà on peut faire comme ça alors que c'est une fille frère je voulais parler de la frère zone mais bon qui suis-je pour parler qui suis-je pour juger les gens mais bon il faut essayer de regarder les choses avec ton copain et avec sa meilleure amie et pense qu'il n'est jamais trop tard parce que voilà c'est sa meilleure amie en fait c'est le style de fille qui chasse les copine de son amie tu vois un peu le genre quoi ou bien c'est le style de fille qui est fan de son amie mais qui ne l'avoue pas tu vois un peu le délit quoi sinon voilà comme j'ai dit communiquer et rien que communiquer donc après je pense c'est la cette fille là j'ai pas envie de dire qu'elle est mauvaise mais c'est pour moi en fait la bonne meilleure amie c'est celle qui reconnaît et qui reste à sa place voilà donc pour les gens qui sont les best idées best idées je sais pas quoi là il faut chacun doit connaître sa place dans cette fille quoi donc les amis c'est la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaires de liker de partager la vidéo et voilà on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo tschüss abonne toi